Une vaste opération policière a été déployée à Laval après qu'un homme ait été abattu à Laval tard hier soir. Samsara, la victime était connue des milieux policiers et il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Oui, tout à fait Véronique. La victime est un homme âgé de 29 ans selon nos informations. Il avait été acquitté d'un meurtre d'un Hells en Ontario et voilà qu'il a été abattu samedi soir à Laval. Toujours selon nos informations, Véronique, il participait à la soirée d'anniversaire de la fille d'un ami dans une salle de réception du boulevard Saint-Martin-Est où on se trouve présentement. Vers 23h20, un suspect cagoulé se serait approché de lui et aurait ouvert le feu à plusieurs reprises dans sa direction, l'atteignant mortellement. Les services d'urgence ont tenté des manœuvres de réanimation, mais son décès a été constaté sur place. Le crime s'est produit à l'extérieur de la salle de réception et personne d'autre n'a été blessé. Un peu plus tard, dans la nuit, vers 1h20, un véhicule incendie a été retrouvé à Montréal. Événement qui pourrait être relié au meurtre et selon un ex-enquêteur au SPVQ, il pourrait s'agir d'un règlement de compte des Hells. Un début de riposte, écoutez-le. Ça me semble une riposte en ce moment, ce matin, du côté motards versus les clans adverses. Puis c'était ce qui était appréhendé beaucoup en ce moment parce que sinon, les motards vont s'écraser et vont laisser tout le terrain aux autres organisations. Puis je ne pense pas du tout que c'est leur intention. C'est un marché trop lucratif, ils ne voudront pas le laisser aller. Mais ce qu'on assiste à maintenant encore là, même si ce n'est pas confirmé encore que l'incendie du véhicule est relié directement avec le meurtre, cette façon de faire-là était une façon de travailler dans le cas de la guerre des motards. Où est-ce qu'on volait un véhicule, on s'en servait pour commettre le crime et après ça, on incendia le véhicule. Ça devient une deuxième scène de crime, mais ça devient aussi, dans ce cas-là, éliminer toute trace, tout indice possible. Ça fait que ça rend ça le travail plus difficile. Et l'enquête qui a été ouverte finalement, premièrement par les policiers de la ville de Laval, a rapidement été transférée au crime contre la personne de la Sûreté du Québec. Comme vous pouvez voir également, il y a toujours un vaste périmètre sur place sur le boulevard Saint-Martin-Est, où on se trouve, à l'angle du boulevard de Blois. Mentionnez également, Véronique, qu'on n'a pas pu parler à des gens à la caméra parce qu'ils ont peur. Ils vivent dans ce secteur-ci et certains d'entre eux sont au courant de l'activité criminelle de certains d'entre eux. Il y a même un homme qui nous a confié avoir été victime d'une tentative de vol de véhicules à main armée. Donc voilà, c'est une enquête qui est en développement, Véronique. Quand même, hein? Merci Samsara pour les détails. Je vous en prie.